Dans moins d'une heure, les élèves du jeune ballet montent sur scène pour danser Nomade, leur première création. Véronique, qui a mis en scène la chorégraphie, peaufine avec eux les derniers détails. Le jeune ballet est né en décembre 2012 et de la volonté de la région de créer une cellule d'orientation professionnelle dédiée aux jeunes réunionnais, aux jeunes danseurs réunionnais, issus du conservatoire et hors conservatoire. Et ce jeune ballet est comme une passerelle vers les écoles supérieures, vers les formations professionnalisantes. Une chanson calmant la soif, de nos soifs enfin inondés. Oui, qu'une pluie enfin nous coiffe d'une chevelure d'idées. Idées dictées pour en sortir, de nos mariages et leurs divorces, de nos contrats. Une audition a permis de sélectionner huit danseurs venus d'horizons artistiques très divers. Pendant deux années, ils ont bénéficié d'une formation spécifique et d'un encadrement très intense. On a pu composer avec cette richesse de disciplines, c'est-à-dire hip-hop, Bharatanatyam et contemporain. Mais la colonne vertébrale, ils se retrouvent tous autour de la danse contemporaine. La danse contemporaine est le point commun de tous ces danseurs. Et bien évidemment, je vais former, comme je l'ai fait cette année, former les danseurs hip-hop à la danse contemporaine. De même, la danseuse de Bharatanatyam à la danse contemporaine. Et pour les autres, je vais approfondir la technique contemporaine. On sent à chaque fois le transfert par où il se fait, par le haut, par le bas, du passage d'un pied à un autre. Quand je suis rentrée au Jeune Ballet, j'étais déjà au conservatoire, Biza aussi, et au conservatoire. Et je me disais que le Jeune Ballet, il y avait une vision plus axée vers le spectacle et montrer ce qu'on fait. Et ça, c'était un plus par rapport au conservatoire, en fait. Quelque chose de professionnel et avec de la scène et des spectacles. Ça nous permettait surtout d'avoir une formation plus riche et de toucher un peu du doigt le monde professionnel. Et ça, c'était intéressant. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à passer les auditions. Pose, enfonce, la jambe droite. Et continue, 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 continue. Oui, Lisa, c'est ça, super. Juste dans le sternum. Souffle, oui. Et déséquilibre. Et là, le pied, le pied, le pied. Ouais, mieux. C'est une formation qu'on adapte aux besoins des danseurs. Par exemple, cette année, nous avons eu des danseurs hip-hop. On sait très bien qu'à un moment donné, ils ont aussi leur projet. Donc, ils gardent la formation, leur engagement au sein du Jeune Ballet. Et rien n'empêche qu'à un moment donné, s'ils doivent s'absenter pour leur projet, on a aussi cette souplesse. Et plie, Lucas. Bien. En plus de leur formation pédagogique et d'une pratique intense de la scène, les élèves du Jeune Ballet ont pu stimuler leur créativité et s'immerger dans l'univers d'autres chorégraphes. Musique J'aimerais faire de la danse mon métier. Donc, l'année prochaine, en avril prochain, normalement, je compte passer une audition dans l'école supérieure à Lyon, le conservatoire supérieur. Et puis, après, avancer dans des compagnies professionnelles et voir comment ça se passe. Qu'est-ce que tu imagines de faire demain ? Demain, alors, déjà, je suis danseur professionnel, mais surtout être chorégraphe. Chorégraphe pour des grandes écoles et tout. Voilà. C'est ça, mon rêve. Il y a juste eu un souci à partir du moment où il y a eu les bassins, les trois, en même temps, sur une colonne. Véritable tremplin vers le monde professionnel, le Jeune Ballet a offert à ses danseurs toutes les conditions pour mûrir leur projet. Et certains vont, dès l'année prochaine, poursuivre leur formation en métropole avec l'ambition affichée de vivre un jour de leur passion. Musique Sous-titrage ST' 501